... Nous poursuivons avec la question de la reconnaissance des techniques de taille. On se souvient que la méthode concernait l'agencement des enlèvements, les techniques, elles, concernent la façon ou les façons dont ces enlèvements ont été effectivement réalisés. On distingue cinq grandes techniques de taille de la pierre. Ces cinq grandes techniques sont pour la première la percussion directe au percuteur dur, c'est la plus évidente. Un galet de pierre plutôt dur, quartite, roche métamorphique, roche volcanique, gré éventuellement, est utilisé pour percuter directement sur le plan de frappe et détacher un éclat. Donc on a là purement les stigmates classiques de la fracture concoïdale, avec donc le talon, le bulbe, le développement de la face inférieure, quelques bourrelets à la partie distale. Et ce qui rend cette technique facile à reconnaître, c'est qu'on observe sur le talon, relativement épais, on observe une fissuration, généralement circulaire, quelquefois redoublée. On peut en montrer un autre exemple. Voilà, ici, on a ici une fissuration. Donc cette technique percuteur dur est aisée à reconnaître. Par ailleurs, elle est plutôt adaptée à des enlèvements relativement épais. Déjà pour la première raison que le talon est toujours d'une certaine épaisseur. Donc on va la retrouver sans surprise, sur des éclats plutôt épais. Si on voit une fissuration circulaire de petit diamètre, moyennant une compréhension mécanique de ce qui se passe, on identifie immédiatement la technique. Parce que le petit diamètre indique que le percuteur est assez dur pour ne pas s'étaler au point de contact. Et ensuite, la fissuration circulaire va dans le même sens, puisqu'elle indique que le matériau est assez incisif, assez dur pour créer cette fissuration circulaire. Voilà, percussion directe à la pierre. Évidemment, la première technique connue est pratiquée jusqu'à la fin de la préhistoire parce qu'on en a besoin de toute façon pour les débitages d'éclats et également pour tout ce qui est mise en forme préparatoire, dégrossissage, toutes les opérations de taille qui demandent la capacité d'enlever des éclats relativement épais, relativement grands. La deuxième technique, c'est la percussion directe dite organique. Organique, ça veut dire avec du bois dur ou avec du bois de servilée, principalement. Ça peut paraître surprenant, mais des percuteurs de matière organique sont capables de créer une fissuration et de développer une fracture sur un bloc de silex. Et ici, on en a un exemple. On va replacer la dernière lame sur le nucléus pour comprendre ce qui se passe. Le percuteur, assez lourd, à peu près un kilo, ici en bois dur, du buis, vient s'imprimer sur ce rebord de plan de frappe qui a été mis en relief. Et le mécanisme est un peu différent de celui de la pierre. Il n'y a pas de fissuration circulaire. Le bois, on serait bien incapable. Mais par contre, le talon est comme arraché et en quelques fractions de millième de seconde, la fracture court le long de la surface convexe du nucléus et détache cette lame. Donc, les stigmates sont assez différents de la taille au percuteur dur puisque, donc, il n'y a pas de fissuration sur le talon et au contraire, il y a une lèvre, une lèvre, un petit rebord, comme ça, ça revient, ça accroche un peu le doigt qui représente, en fait, l'écart entre le point de contact effectif et l'initiation de la fracture par arrachement. Voilà, percussion directe organique. Ici, c'est une petite série, mais avec du bois de serre qui est légèrement plus dur, qui permet de faire des petites lames élégantes. et ici, si on replace le dernier enlèvement, on voit que le talon est beaucoup plus petit parce que le bois de serre est nettement plus, est quand même plus dur que le bois d'arbre et qu'on a préparé, en fait, une petite proéminence. Et en fait, le cou, bien orienté, bien donné, parvient à faire courir la fracture parallèlement à la surface et à donner ces petites lames. La troisième technique est la percussion directe à la pierre tendre. La préparation du nucléus et la préparation au détachement sont similaires à celles de la percussion directe organique, mais dans ce cas, on utilise une pierre tendre à la place du bois dur ou du percuteur en bois de serre vidée. Le cou est tangentiel, contrairement à la pierre dure, c'est-à-dire que le flanc du percuteur vient accrocher le rebord du plan de frappe qui a été préliminairement émoussé et arrondi. On a donc des talons tout petits puisque c'est juste le front, le bord du plan de frappe qui est accroché et des enlèvements qui peuvent être assez minces. Alors, l'intérêt par rapport aux autres techniques, c'est qu'ils ont tendance à être de profils rectilignes. Alors qu'ici, on avait plus volontiers des profils arqués. Cette technique se reconnaît aussi, parfois, parce que c'est un accident, par un esquillement, une fissuration du talon, du côté du bulbe. Cette technique est caractéristique de certaines périodes, de certaines cultures préhistoriques. La quatrième technique est la percussion indirecte. Une technique indirecte parce qu'on interpose un outil intermédiaire entre le percuteur et la pièce à tailler ou le nucléus. Donc voilà ici, un nucléus débité par percussion indirecte et à côté, quelques-unes des dernières lames. Celle-ci, par exemple. Alors on constate immédiatement un gain de régularité considérable, bien sûr, puisque l'agent, la pièce intermédiaire qui va pousser la lame, est préliminairement placée, donc on peut la placer avec une grande précision au niveau du plan de frappe. De plus, c'est la détente élastique de la pièce intermédiaire qui pousse la fracture et la pièce intermédiaire, elle pousse la fracture toujours de la même façon. Donc il y a un gain de régularité considérable par rapport aux trois techniques précédentes qui étaient agies par percussion directe. Cette technique qui apparaît en Europe au Mésolithique récent est devenue, au cours du Néolithique, dans la moitié nord de l'Europe en particulier, la principale technique de débitage pour la production de lames. A côté de cet exemple, donc par percussion indirecte, un autre exemple ici montre que cette percussion indirecte peut produire des lames beaucoup plus fortes, moins élégantes, mais plus robustes. En fait, la percussion indirecte peut produire des éléments de dimension très large, depuis des lamelles quasiment jusqu'à des très grosses lames. La cinquième technique maintenant est la pression. Cela peut paraître un peu surprenant, mais il est possible de débiter des lames jusqu'à cette dimension, et même encore plus grande avec un levier, en utilisant la pression et non pas une forme de percussion. Donc cette pression, elle se fait moyennant une immobilisation du nucléus et emploi d'un outil intermédiaire pour transmettre la force. Ici, la pression, elle a été exercée avec une bonne partie du poids du corps, transmis par une sorte de béquille, le nucléus étant immobilisé au sol. Et dans ces conditions mécaniques, c'est-à-dire nucléus immobilisé, absence de choc, c'est la détente de l'outil qui pousse la fracture, et c'est ça qui explique l'extrême régularité des débitages par pression. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...